Voilà nous sommes en compagnie d'Olivier Mourin, bonsoir Olivier. Salut, salut, merci pour l'invitation. Merci à toi de prendre du temps pour nous accorder cette interview. Alors on aurait quelques petites questions. Alors déjà ça fait longtemps qu'on te voit animer un petit peu la scène de l'eSport sur pas mal de compétitions. Maintenant tu as même le canal eSport Club, il me semble, depuis peu. C'est ça, sur Canal Plus. Comment tu es venu à l'idée de travailler dans ce domaine ? Est-ce que c'était ta première idée ? C'est la première chose que tu as voulu faire ? Non, mais à l'époque l'eSport c'était rien. On ne pouvait pas en faire un métier, il y avait peut-être 5 personnes qui travaillaient dedans et encore. Moi j'ai démarré en 2004, j'étais en train de commenter dans ma chambre des matchs de Warcraft. J'adorais ça, j'étais un fan absolu. J'ai fait autre chose de ma vie professionnellement parlant. Et puis à un moment, j'ai eu envie d'y retourner. Disons que j'ai toujours fait de l'eSport mais jamais vraiment professionnellement jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ouais, amateur et... Oui amateur dans le sens où j'avais beaucoup d'événements, beaucoup de LAN. Je rencontrais plein de gens, on créait des nouveaux concepts un peu délirants histoire de s'amuser. C'est plus un plaisir et une passion. Aujourd'hui ça devient un métier parce que l'écosystème évolue, qui a un peu plus les moyens de faire quelque chose aussi. Ça touche quand même plus de monde qu'il y a quelques années. Rien à voir. Là on parle de... En France, il y a bien plus de 100 000 personnes j'espère intéressées par l'eSport. Les jeunes d'ailleurs vont plus vers justement les réseaux sociaux, YouTube et l'eSport que à la télé maintenant. Mais tout à fait, et c'est comme ça que ça a démarré. Qu'est-ce qui a fait à ton avis démarrer ce cursus ? C'est comme tu l'as dit, au début l'eSport c'était rien, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parle de mon cursus ? L'eSport en général et toi aussi justement. Qu'est-ce qui a fait que le cursus de l'eSport ait évolué tant que ça ? Je pense que le premier facteur ça a été League of Legends. Quand c'est arrivé, ça a fait boom, l'écosystème a explosé, l'intérêt a été mondial. C'est le jeu qui a cassé les frontières, qui a mis tout le monde d'accord, qui a créé de la valeur avec un super show. Moi j'ai un respect immense pour LoL, ça a tellement apporté à l'eSport. Aujourd'hui on ne serait pas là sans LoL, voilà, point. Moi dans mon parcours, ce qui m'a permis d'y arriver, ça a été Warcraft 3. J'étais un fan de jeu de stratégie et pareil, sans ce jeu je n'en serais pas là. J'ai pu rencontrer mes idoles Moon, Grubby, Toad, qui à l'époque étaient les superstars de ce jeu. Du coup tu joues aussi un petit peu à League of Legends et à Warcraft toujours, si tu as le temps, bien sûr si tu as le temps. Alors le temps, j'en manque. Il m'arrive de faire une partie de LoL au moins une fois par semaine. J'essaie de garder mon petit niveau. J'ai quand même un petit platine qui essaie de garder son niveau. Bon, mais je n'ai pas le temps de monter, je pensais trop maîtriser de personnages, je n'y arriverais pas. De plus en plus de clubs comme le PSG ont investi dans l'eSport, avec Yellow Star notamment. Pourquoi à ton avis ils investissent dans l'eSport ? Est-ce que c'est un moyen de se mettre à la mode ? Est-ce que c'est un moyen justement de pousser encore plus leur équipe ? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent un nouveau filon qui est en train de nous échapper parce que les jeunes vont plus aujourd'hui massivement regarder sur internet du jeu vidéo que du football, on se dit que pourquoi pas aller chercher des joueurs de jeu vidéo. En plus, FIFA, foot, versus… Non, mais la passerelle est facile. Donc en soit, c'est plus par intérêt personnel et économique que par volonté, je ne sais pas, de soutenir l'eSport. Ils ont vraiment envie de le faire ? Par contre, oui, ils ont vraiment envie de le faire. Ça, c'est la différence. Quand un acteur a envie d'aller rentrer dans un nouveau marché, il y va avec ses moyens. Quand PSG y va, Qatari derrière… Ils ont fait fort pour une première. Ils ont fait fort, ils sont mis au bon moment. Yellow Star, c'est une icône planétaire. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Donc même pour nous, je suis ravi pour l'eSport, dans le sens où c'est un bel ambassadeur. C'est un très bon choix. Et quelle personnalité plutôt aurais-tu choisi, toi, plutôt qu'il y ait l'Ostar ? Waouh ! Question compliquée. Quelle personnalité j'aurais choisi ? Quelqu'un qui a les épaules, le charisme pour y arriver justement ? Quelqu'un qui a le charisme pour faire ça ? C'est une très bonne question. Honnêtement… Tu plantes ? Ouais, non, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas qui aurait vraiment la taille pour aller aussi loin. Peut-être Drungzi, qui est aujourd'hui le manager des teams de Fnatic, qui est peut-être un des managers avec le plus d'expérience. Après, peut-être, je pense aux managers de NBA, ceux qui ont déjà eu des expériences internationales en fait. Parce que si on n'a pas cette carrure, on n'y arrive pas. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont pris un joueur qui part à la retraite et pas un manager déjà existant. Donc en soi, à part Yellow Star, peut-être Todd, parce que Johan Merlot, c'est un vieux routard qui connaît très très bien le circuit international. Pour être un bon coach, il vaut mieux avoir de l'expérience sur le terrain plutôt que d'avoir uniquement cette expérience de coach ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que je pense qu'un joueur est un peu foufou dans le sens où il a besoin de vivre de sa passion et de ne pas se préoccuper de la gestion de sa passion. Il a besoin d'aller dans le dur, c'est-à-dire comprendre le jeu, être bon dans le jeu. Et ça veut dire que le réalisme qu'il y a derrière, qui est de comprendre comment on dirige une équipe, je ne suis pas sûr que les joueurs l'aient vraiment. Donc même Yellow Star, je pense que le travail qu'il va devoir faire, c'est ça, c'est prendre beaucoup de recul par rapport à son statut de joueur pour apprendre. Tout à fait différent. C'est un autre métier. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix dans le sens où si je devais en placer un autre, je ne serais pas un autre joueur. Mais oui, d'être manager et d'avoir une expérience de manager, ça aide plus que d'être joueur d'abord, je pense. Quelque part. Je suis assez d'accord dans l'ensemble. Ce sera tout. Merci à toi de nous avoir accordé ce temps. Et puis bonne Paris Games Week. Bon commentary demain. Et on espère te revoir la prochaine. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Et puis à bientôt sur la scène de JVC. Merci Scienti. Sous-titrage ST' 501 .